Dans la vidéo précédente, on a démontré cette formule ici, écrite en gris. 1 sur f est égal à 1 sur d0 plus 1 sur di. f, c'est bien la distance focale, donc la distance entre le point focal et la lentille. 1 sur d0, donc d0, c'est la distance entre l'objet et la lentille. Et di, c'est la distance entre la lentille et l'image. Donc en fait, on peut réutiliser ce schéma ici pour montrer très rapidement une formule supplémentaire qui relie en fait la taille de l'objet, que je vais noter h0 ici, et la taille de l'image, que je vais noter hi ici. Donc dans la vidéo précédente, toujours, on a démontré en utilisant des triangles semblables. Donc on a démontré que ce triangle que je hachure ici en blanc est semblable à ce triangle que je hachure ici en blanc. Et on a montré que ce triangle que je suis en train d'hassurer est semblable à ce triangle que je continue d'hassurer en blanc. Donc ce qu'on a pu écrire dans ces deux triangles en vert, et c'est encore écrit là-haut ici, c'est que le rapport a sur b, il est égal au rapport des côtés correspondant dans les deux triangles. Donc si je regarde le côté qui est opposé à l'angle ici, c'est-à-dire ce côté, ce côté c'est exactement ho, la hauteur de l'objet, et de l'autre côté c'est exactement hi, la hauteur de l'image. Donc en fait, le rapport a sur b vaut également le rapport h0 sur hi, tout simplement parce que h0 et hi sont les deux côtés correspondants de ces triangles semblables que j'ai hachuré en blanc ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que a sur b c'est égal à d0 sur di, c'est ce qu'on a démontré avant, et comme on vient de le voir rapidement, les triangles semblables nous donnent aussi que a sur b c'est égal à h0 sur hi, la hauteur de l'objet divisé par la hauteur de l'image. Donc si on réécrit ces deux équations, ça nous donne très simplement que d0 sur di est égal à h0 sur hi. Donc j'encadre cette relation, la distance entre l'objet et la lentille divisé par la distance entre la lentille et l'image c'est égal à la hauteur de l'objet divisé par la hauteur de l'image. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça par rapport à la vidéo précédente puisque ici on a déjà fait tout le travail de géométrie et tout le calcul pour montrer en fait qu'on a des triangles semblables et donc on peut en déduire facilement cette relation supplémentaire d0 sur di est égal à h0 sur hi.